Musique 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 Bonjour Je regarde s'ils sont sages Oui Ils sont sages Donc vous êtes le chef vendangeur Le chef vendangeur Le chef vendangeur Bonjour Bonjour Télévisions Télévisions Elvino Musique 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 On débourbe et on met la température à 12 degrés. Et pendant combien de temps ? Ça va durer 2 jours de débourbage et après on l'armait en cubes. Là on va la lancer en fermentation. Et quand on est en milieu de fermentation, je vais redescendre en cave directement pour finir les sucres. C'est bon. Alors attention, opération d'équilage. Allez on repère, c'est bon. On a écoulé les premiers jus qui étaient dans le fond et là tu mets le mât. Ce qui contribue à la colonne vertébrale du lin. Voilà. Allez c'est parti. Si jamais je peux commenter. La javeline elle fait de ça. Ah oui ok. Et après on fait les barbecues avec. C'est un filtre quoi en fait. C'est des fagots de cuve. Après c'est des noms qu'on utilise. On nous transmet de père et grand-père en fils et des salariés de nos parents et grands-parents. Voilà. Et maintenant on la nettoie et on la nettoie au vin. En fait le bois si on les lave à l'eau après souvent ça peut amener des moisissures. Que le vin ne moisit pas. Il sèche. Et derrière ça nous fait des levures indigènes pour l'année prochaine. Et là on est dans ta partie cava blanc. Voilà donc les blancs sont tous élevés depuis trois ans en 2008. Pour moi ça amène un petit peu plus de gras dans les vins. Et oui ça les travaille un petit peu plus. Voilà donc on travaille sur 25% d'œufs neufs. Donc là quand tu soutires tu vas enlever tout la ligne du fond. Alors non je prends pas. Non. On laisse passer. Il y a toujours un petit peu de lits mais on essaye d'en faire passer un minimum. On les dégrossit déjà un bon coup. Ah Louis tu vous êtes en train de faire quoi ? Et bon on aligne les fûts pour que la cave soit jolie pour quand les clients arrivent. Est-ce que c'est uniquement pour ça très honnêtement ? Non mais non c'est on met ce qu'on appelle les fûts sur 20. Pour qu'ils soient le plus droits possible et qu'on perde, qu'ils soient le moins à l'air possible. Qu'il n'y ait pas de bulles d'air et des choses comme ça. Voilà et après une cave bien alignée comme une cave propre c'est très loin du vigneron donc il faut que ce soit clean quoi. D'accord. Vous faites partie aussi du domaine ? Oui. Vous faites quoi ? On essaie de travailler un petit peu quand même. On se partage des tâches, remontage, pigage, tirer les cubes. Les vignes aussi. Les vignes bien sûr. Vous faites tout. Vous avez du bon métier. Oui. Depuis quelques années déjà. C'est depuis combien de temps que vous êtes au deuxième année ? Une dizaine d'années. 10 ans. Il est sympa. Oui sympa notre patron. Il a des fois ses humeurs. Oui. Vous êtes en charge de quoi au domaine ? De la question administrative, des déclarations. Toutes les joies administratives d'un domaine. C'est sympa. Le chef vendangeur en face de vous. Oui. Touche à tout point par rien moi. Vous êtes là depuis combien de temps ? Je suis toute neuve. J'ai deux mois. Deux mois ? Bonjour. Attention moi la patron, on ne peut pas dire des petites. C'est mieux que j'aime pas. Bon alors là on va au caveau de dégustation du domaine. Et on va rencontrer Laurie. Bonjour. Bonjour Laurie. Alors Laurie tu t'occupes de quoi au domaine ? Du commerce. Du commerce. Particulier et pro. On parle des vins, des sols, de notre façon de travailler, tout ça. Des noms, des terroirs. Super. Donc si les clients viennent au domaine, ils ont affaire principalement à toi ? À moi, encore à Yves quand même, qui aime bien recevoir les clients. Et à Loïc, mais plus en fin de journée, est-ce que la journée est dans la vie ? Donc là Loïc, tu as fait avec quel raisin ? C'est la dernière cul qu'on a tiré, les croix-chauds. Les saucisses aux croix-chauds. Oui. Et ça sent super bien. On n'a pas l'odeur. Dommage. Donc ça se passe aussi comme ça ? Bah oui. Après l'effort, le réconfort. On aime bien faire la fête aussi. Les amis sonneurs. J'espère. Sous-titrage ST' 501